J'accueille maintenant Orlando. Orlando, bonsoir. Bonsoir. Alors en fait, vous vous appelez Bruno Gilioti, qui veut dire le lisse. Exact. Voilà, alias Orlando. Et vous êtes le frère cadet de Dalida, dont vous avez été le producteur de 1970 à 1987. À aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes son légataire. En fait, Orlando, ce n'est pas votre vrai nom, c'est le nom de votre frère aîné. Exact. Vous vous appelez Bruno, donc c'est la soirée, c'est-à-dire qu'Elisabeth s'appelle Germain. Moi, c'est mon vrai nom. Oui, vous c'est effectivement Bruno, et vous avez pris ce pseudo d'Orlando, vous l'avez emprunté au moment où vous êtes venu en France, dans les années 63-64. Alors avant d'être en France, vous étiez en Égypte, au Caire, dans le quartier de Choubra. Oui. Votre père, qui s'appelait Pietro, était violaniste à l'Opéra. Du Caire, oui. Et votre mère, Giuseppina, s'occupait de la maison. Voilà, donc une famille du quartier de Choubra. Votre père est mort assez jeune, hein ? Très jeune, je ne l'ai pratiquement pas connu. Est-ce que c'est parce que pendant la guerre, en tant qu'Italien, Mussoliniens, il avait été arrêté par les Anglais au Caire ? Oui, ça veut dire que tous les Italiens avaient été internés à cette époque-là, dans les camps de concentration. Je me rappelle très bien que toutes les femmes des internés italiens devaient prendre un autobus vers 3-4 heures du matin, dans un rendez-vous spécial du Caire, et tout le monde montait pour arriver à Fayède, c'était à Fayède, les camps de Fayède. Mais ça devait être loin, sûrement, parce qu'on partait très tôt pour arriver à lever du jour, disons, vers 9h du matin. Oui, et votre père, vous pensiez que c'est ça qui l'a tué, son incarcération ? Ah, il est sorti, il est mort tout de suite. Oui, c'est ça. Alors, Dalida, elle avait très peu connu aussi, elle croyait qu'elle ne l'aimait pas, son père. Peut-être que sa quête d'homme pendant toute sa vie, peut-être que c'est justement pour remplacer son père. Parce qu'à travers tous les hommes de sa vie, elle a recherché le père. Elle voulait sublimer ce père qu'elle croyait qu'elle n'aimait pas du tout. Et alors, à ce moment-là, elle sublimait les hommes. Alors, plus haut, elle est placée, plus haut, de haut, elle est tombée quand elle est quitte. Oui, elle cherchait l'inaccessible, en fait. Inaccessible, exactement, oui. C'était encore un capricorne qui cherchait l'absolu. Oh là ! Ascendant Vierge, très torturant. Oh là 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 ! Alors, vous passez votre adolescence en Égypte, où vous chantez. C'est vous qui avez créé Mustapha. Oh, j'étais un adolescent, oui. Ah oui, mais Mustapha, ça a été repris par Bob Azam, c'est un succès énorme. Bah oui. Alors, au milieu des années 60, vous débarquez à Paris pour réussir, vous aussi, une carrière dans la chanson, comme votre soeur, qui était déjà une star. Elle, en fait, au départ au Caire, elle voulait être secrétaire. Et puis, elle a eu un problème aux yeux. Elle avait été tombée d'une maladie d'ophtalmie au Caire, qui était une maladie courante au Caire. Et le docteur a fait une énorme faute. Il lui a bandé les yeux. Pendant 40 jours. Et quand on a enlevé le bandage, elle avait les yeux qui louchaient. Oui, tout à fait. Voilà, elle les tenait normalement. Mais oui, ma mère s'était venue, mon père voulait tuer, on m'a raconté, bien sûr, je n'étais pas là. Mon père voulait tuer le docteur. Elle a été opérée à 3 ans, une autre à 7 ans. Et après, ça l'a obligé à porter des lunettes jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et ça veut dire qu'en quelque sorte, un oeil s'était mis en place tout de suite. Le deuxième avait gardé une certaine faiblesse. Et puis, comme s'il avait une revanche à prendre dans la vie, elle qui pensait qu'elle était laide. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, les formes se formaient. Oui, elle a commencé à voir que le regard des hommes sur elle changeait. Et puis un jour, elle a pris ses lunettes, elle les a jetées par la fenêtre. Elle dit, jamais plus je porterai des lunettes. Et elle s'est présentée au concours à l'époque de Missandine, avant de se présenter 3 ans plus tard à Miss Egypte, pour se prouver à elle-même comme un défi, qu'elle était devenue belle. Et elle a gagné, à sa grande surprise, elle a gagné le prix. La presse a publié les photos de Dalida en maillot. Ça fait un scandale dans la famille, c'est le cas de le dire. Ensuite, elle a travaillé dans une maison de couture chez Donna, où elle a appris le métier de mannequin. Et en 1954, donc, elle devient Dalida Miss Egypte, et elle commence à faire un petit peu de cinéma. Et c'est là que son destin va se jouer, parce que dans la salle, il y avait 3 hommes. Il y avait un maître en scène égyptien, un maître en scène français. Marc Degastine. Marc Degastine. Et un maître en scène américain, qui tournait à l'époque le film Joseph et ses frères. Alors ces 3 hommes, le maître en scène égyptien va la faire jouer dans un film où il joue le rôle d'une italienne qui vente le docteur. Le français va l'amener en Haute-Égypte, c'est comme ça que Dalida va découvrir la terre des pharaons, vraiment. Et pour être une espionne, une sorte de matari dans le masque d'un carbone. Et l'américain va l'amener aussi en Haute-Égypte pour faire la doublure de Rita Hort, ensuite John Collins. Voilà. Et là, donc, Marc Degastine l'a fait venir en France. Et elle prend l'avion, c'est insensé, le 24 décembre 1954, avec 20 000 francs de l'époque en poche. Et deux ans après, elle fait les numéros 1 de demain à l'Olympia. Et dans la salle, il y a là aussi... Encore une fois, trois hommes. Trois hommes au Caire, qui décident de sa destinée. Trois hommes à Paris. Bruno Coquatrix, qui ouvrira les portes de l'Olympia. Lucien Maurice, qui va l'annoncer, qui deviendra son époux. Et Edi Barclay, qui va lui signer un contrat qui est d'un an, quatre, huit, jusqu'à 14 ans. Et quand elle le quittera en définitive, quand on décidera de le quitter, ce ne sera pas une infidélité. Parce qu'elle aura été fidèle pendant 14 ans. Et ensuite, ce n'est pas qu'elle va aller dans une maison concurrente parce qu'on lui a offert, disons, des cachets fermineux ou des primes. Elle montrerait avec moi sa propre maison. On sera le premier producteur indépendant de l'Olympia. Laurent, vous voulez répéter, là ? Oui, je vais aller répéter, mais je voulais qu'on parle de Mickaël Blanc. Je vais en parler tout à l'heure. Oui, je vais... mon set d'or et mon hot d'or, je vais les mettre aux enchères sur Internet. De façon à ce que l'argent de la vente du set d'or soit pour Mickaël Blanc. Écoute, moi j'offre déjà 10 000 pour le set d'or, donc c'est une première enchaire. Merci Laurent. On espère que ça fasse 12 années. Au revoir. Alors, donc il y a... Vous, vous n'avez pas le succès escompté dans la chanson en France. Et vous décidez de vous occuper d'elle en 67. Vous rentrez chez Barclay et vous devenez son directeur artistique. Et après vous montez une boîte, International Show, qui deviendra Orlando Production après. Et vous vous occupez d'elle. Vous êtes l'un des premiers producteurs indépendants en France. Vous lancez aussi Les Vagabonds, Indra et maintenant Hélène Ségara. Il y a eu Mélodie aussi. Oui, il y a eu Chèque, Mélodie, Frédéric Chateau, absolument. Chèque, exactement, Kikuriaki et tout ça. Absolument. Ils ont la perle, disons, de la curie, c'est Hélène Ségara, bien sûr. Dites-moi, pourquoi vous êtes le producteur de... Vous êtes le producteur d'Hélène Ségara ? Pourquoi vous refusez qu'elle vienne dans cette émission ? Mais je ne refuse pas, m'attendez, j'ai de bien raison, vous m'avez donné une très bonne raison, excusez-moi que je vous ai coupé la parole. Et l'autre soir, la première question que vous avez posée à Hélène, alors, à quel âge vous avez fait ? Ah oui. Vous avez eu votre première rapport sexuel. Alors je me suis dit, si je l'envoie, elle va lui dire à quel âge. Mais maintenant que je lui ai demandé, ça va, c'est réglé, pourquoi vous ? Non, 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 elle viendra en temps voulu. Vous savez, ce n'est pas vous que j'ai peur, je perds, parce que ce genre d'émission, je perds des fois que les artistes peuvent déraper, voilà, qu'elle se lâche. Vous savez, j'ai un très mauvais souvenir de la télévision, je ne sais pas si vous... C'est pour ça que je suis sur mes gardes, vous savez, en plus... Il n'y a pas de vous ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Non, mes souvenirs, je ne vais pas revenir, mais on se rappelle tous de cette fameuse émission, Les Jeux de la Vérité, avec quelqu'un. Et vous savez que juste un mot, ça avait suffi une soirée et un mot qui était passé à côté pour... Chantal Goya chez Sabatier, oui. Oui, je ne voulais pas la nommer, la nommer, que je l'aime beaucoup, d'ailleurs je l'ai souligné en passage. Bien. Et que quand même, ça a mis en danger ça. Donc Hélène Segarat, je vous invite officiellement dans 15 jours dans cette émission. Elle pourra pas résister. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais vous savez qu'elle meurt d'envie de venir. Eh bien, moi je meurt d'envie de la recevoir. Elle est tout à fait capable de vous tenir tête. Mais je sais, tout à fait, mais d'ailleurs j'en suis tout à fait conscient. Donc aujourd'hui, Orlando, vous êtes le légataire de Dalida. Alors évidemment, il y a deux versions de vos activités. Il y a ceux qui disent que vous faites une exploitation éhontée de ces tubes, en faisant des remixes divers et variés à toutes les sauces. Et puis il y a votre version à vous qui dit, je ne veux pas qu'on enferme Dalida dans un sarcophage. En faisant des remixes, j'en dépense du poignot. Oui. Parce que si je voulais faire de l'argent, je n'avais qu'à vendre les versions originales. Car, il ne faut pas se mettre en compte, les versions originales resteront toujours et pour l'éternité. C'est celles qui se vendent le plus et que les gens recherchent. Les phénomènes des mixages, c'est des phénomènes de mode, des trois ans. Ça veut dire que tous les trois ans, tous les quatre ans, j'ai créé une actualité autour de Dalida pour la propulser. Vous remixez les tubes de Dalida dans l'air du moment. Il ne faut pas oublier que Dalida, ce n'est pas simplement une artiste, c'est avant tout ma sœur. Donc, en aucun cas, je voudrais trahir ça. Alors là, il y a un nouveau remix qui s'appelle, vous savez comment on fait avec les mains, Orlando ? La Dalida, révolution cinquième du nom. Alors, Orlando, on l'a dit tout à l'heure, Dalida cherchait un peu son père à travers les hommes. Donc, il y a eu Lucien Maurice, qui était le directeur artistique d'Europe 1. Qui était comme un père pour elle. Oui, qui s'est suicidé quand même. Oui, mais il faut remettre les choses à leur place. Quand il s'est suicidé, il ne vivait plus avec Dalida. Ça faisait déjà dix ans qu'ils s'étaient séparés, même s'il a toujours été amoureux de Dalida. Alors, elle l'a quitté pour Jean Sobieski. C'était qui Jean Sobieski ? Il faut se mettre... Cette femme, elle est arrivée. Elle n'avait qu'une idée en tête de réussir. Elle ne pensait qu'à réussir. Elle a tout fait pour réussir. Toute sa vie, elle était, disons, jusqu'à ce qu'elle arrive à être Dalida. Elle s'est mariée. Et disons que l'amour avec Lucien, elle avait vécu avant de se marier. Elle l'a aimée pendant cinq ans. Et au moment où ils se sont mariés, elle ne l'aimait plus. Elle lui avait dit... Bon, ça a été comme une sorte de reconnaissance. Mais de toute façon, cet amour, cette amitié, ne se démontera jamais à travers le temps. Elle a rencontré ce garçon au Festival de Cannes. C'était Lucien Barclay, qu'elle était partie avec Eddie et Nicole Barclay à l'époque. Et il y a eu ce coup de foudre parce qu'il y avait cet ange blanc d'une grande beauté, comme un ange exterminateur. C'est vrai qu'elle a... Elle l'a toujours regretté par la suite. Oui. Alors, il y avait aussi, après Jean Sobieski, il y a eu Luigi Tenko, qui était un chanteur italien, qui avait écrit avec elle une chanson pour le Festival de chansons de San Remo. Ils ont défendu ensemble la chanson. Ils ont défendu ensemble la chanson. Dalida, qui était déjà, comme vous venez de le dire, une grande star, détestait le festival. Elle a été par amour. Elle a été simplement pour défendre sa chanson, pour le lancer. Et lui, disant que la chanson a été éliminée, il s'est sorti en quelque sorte un peu responsable par la hauteur. Bien sûr. Et alors, c'est Dalida, quand il a été éliminé, il est rentré à l'hôtel, il s'est suicidé. C'est Dalida qui l'a trouvée. Bien sûr, elle a été traumatisée. Ça, ça doit être marqué dans son thème. C'est pas possible. C'est une fatalité incroyable. C'est fou. Mais elle, d'ailleurs, elle a fait une longue série de tentatives de suicide. Dalida, elle a tenté de mettre fin à ses jours, et mois, après, jour pour jour, après qu'elle a découvert Luigi Tenko, son fiancé, mort. Et elle s'est suicidée. Elle a tenté de se suicider, mais pour elle, elle dit toujours qu'elle était morte. Quand elle a fait sa première tentative de suicide, après celui de Luigi Tenko, elle est restée longtemps dans le coma. Elle est restée six jours. Et ensuite, elle a été trois mois. Parce que vous savez, tant donné qu'elle a été découverte par miracle. Parce qu'au principe, elle devait être morte. J'imagine que vous savez qu'elle avait son talon qui était posé par terre. Elle a eu une nécrose du talon. Oui, elle a dû faire des graines. Il a fallu prendre de la peau dans son pubis pour refaire son talon. Exactement, bravo. Alors, il y a eu aussi le comte de Saint-Germain, Richard Chanfray. Il faut dire qu'elle les a accumulés, quand même, votre sœur, non ? Vous savez que je pense une chose qui a des destins. Parce que lui, quand même, c'est un type, il faut dire à nos amis téléspectateurs les plus jeunes, qui disait qu'il était immortel, enfin, etc. Extravagant. Extravagant. Vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui ? Vous voyez qu'il n'est pas immortel puisqu'il est mort. Il est mort ? Oui, lui aussi. Et avec Mitterrand, c'était quoi l'histoire, Orlando ? Non, parce qu'Elisabeth, on l'a accusé d'avoir eu des relations coupables avec François Mitterrand. Elle a connu François Mitterrand et toute sa famille ensuite, en 1974. Et il y avait un congrès du Parti Socialiste. Et Gaston Deferre et Mitterrand à Marseille ont invité Dallida à dîner. Oui, voilà, il faut dire que peut-être... Moi, il m'a dit qu'il aimait beaucoup, hein. Il aimait les belles femmes. Et donc, la seule chose que Dallida a tellement rigolait, c'est-à-dire que je pense qu'il s'est arrangé pour que Gaston Deferre invite Dallida, elle, qui n'avait pas l'habitude, une fois qu'elle avait terminé son tour de chant, elle partait à l'hôtel. Elle a dit, est-ce que ce serait pas mal si vous venez dîner avec nous ce soir ? Donc, c'est une amitié qui ne fait pas démentir. Il n'y a pas eu, en Landau, il n'y a pas eu de... Franchement, ça, je ne pourrais pas le répondre. Malheureusement, on n'est plus là pour le dire. Et moi, vous savez, comme je dis toujours, j'aimerais toujours au bord de la porte. Je n'ouvre jamais la porte quand je ne suis pas invité. Je ne vais pas vous faire dire ce que je ne voulais pas dire, mais Mitterrand allait quand même rendre visite à Dallida dans la maison de Montmartre. Mais il y avait beaucoup de monde, hein ? Oui, oui, non, mais ils se retrouvaient tous les deux dans la maison de Montmartre. Il a... Écoutez, pourquoi vous voulez toujours voir quelque chose ? Il y avait une grande amitié. Je suis comme ça, qu'est-ce que j'y fais ? Ça ne se frappait pas, hein ? C'est Soleil Neptune. Mais vous savez que... C'est Soleil Neptune, j'ai une excuse. Orlando, vous êtes un producteur du show business et vous ne serez pas étonnés que nous vous fassions une interview moralité. On ne bouge pas pendant le jingle. Bravo, merci. Alors, à l'époque où vous habitiez au Caire, dans le quartier de Choubras, est-ce qu'il vous est arrivé de piquer dans le porte-monnaie de votre maman Giuseppine ? Oui. Oui. Mais de petites choses, de petites piastres. Oui, mais bon, c'est déjà une habitude qui... Non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout. C'est bon, étonné qu'il n'en profite pas. Non, non. Quand le porte-monnaie est ouvert, il y avait une petite pièce qui traînait comme ça, je ne voulais pas lui faire de la peine. Bien sûr. Orlando, vous gagnez au loto. Vous gagnez au loto. Le billet ne vous appartient pas. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, mais je le rends tout de suite. Alors là, c'est clair et net. Donc il n'y a même pas de... C'est un million superbe et généreux. D'accord. Orlando, vous trouvez un porte-monnaie dans la rue avec de l'argent dedans. Est-ce que vous rendez les papiers ? Je rends le tout. Je rends le tout. Et d'ailleurs, je ne reviens pas moi-même au commissariat. Je dirais à un des amis ou un des assistants « Allez, portez ce porte-monnaie. » Non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Vous êtes plein de blé en même temps aussi. Non, je ne vous avais pas. J'ai assez pour vivre jusqu'à la fin de ma vie. Tant donné que ma vie... Un commerçant se trompe en vous rendant la monnaie. Est-ce que vous lui faites remarquer ? Oui. Et je peux vous regarder droit dans les yeux comme quelqu'un a dit. Droit dans les yeux. Sauf qu'il a les lunettes. Non, Orlando, si c'est un commerçant que vous n'aimez pas, dans un quartier où vous n'allez jamais. Évidemment, votre boulanger qui vous dit bonjour tous les matins, évidemment, vous lui dites « Regardez, vous êtes trompé. » Dans l'immédiat, je ne voudrais pas le faire, mais ensuite, je le ferais. Oui, je le ferais remarquer. De toute façon, ça m'amènerait à quoi ? C'est une petite vengeance. Ah non, je préfère leur dire ce que je pense en face à ça. C'est capable. Est-ce qu'il vous arrive de faire les poches de la personne avec qui vous vivez ? Franchement, je vais être honnête. Je n'ai pas l'habitude de les faire, mais une fois, je l'ai fait. Voilà. Je ne l'ai fait pas. Et alors, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là ? Je l'ai regretté par la suite. Dans ces cas-là, ce qui est terrible, c'est qu'on tombe sur des numéros, puis une fois à prendre appel, on tombe. Je l'ai regretté par la suite. La banque se trompe de 10 000 francs en votre faveur. Voilà, vous recevez votre relevé de banque et vous comprenez qu'il y a 10, 100 000 ou 1 million. Est-ce que vous appelez la banque en disant que vous vous êtes trompé ? De toute façon, je ne dirai rien, parce que de toute façon, ils vont se rendre compte. Alors, ils vont rectifier par eux-mêmes. Les 18. Au moins, je les laisse faire comme ça. Le plaisir, simplement, qu'ils se sont trompés. De toute façon, ils ne se trompent pas longtemps. Attendez, Orlando, et si l'employé... On ne l'a jamais l'entend. Mais attendez, et si l'employé qui a fait l'erreur, qui est un père de famille, qui gagne 7 000 francs par mois, il a trois enfants, il est viré à cause de ça ? Le grand pathos. De toute façon, si c'était ça, dans les médias, de toute façon, il y a une chose. Même s'ils se sont trompés, je laisserai traîner une semaine, et après, moi, maximum, après, je le ferai, bien sûr. Ça va de soi, même, ça va de soi. Mais de toute façon, c'est rare. Ils ne se trompent jamais. Ils se trompent toujours en défaveur. C'est ça, ils se trompent dans l'autre sens. Oui, ça, c'est vrai. Et j'en sais quelque chose. C'est une vue de l'esprit. Alors, voilà, imaginez, vous possédez un appartement qui vous appartient, vous le louez, vous n'avez pas envie d'y habiter, et le locataire ne peut plus payer le loyer. C'est un type horrible. Vraiment, c'est un type détestable. Il a deux gosses insupportables. Il ne peut plus payer le loyer. Sa femme vous insulte chaque fois qu'elle vous voit. Est-ce que vous le foutez dehors ? Je pense que oui. Ah, oui. Vous le foutez dehors. Si il m'insulte, je serai mazo, alors. Ah oui. À la rigueur, je prendrai les enfants, je ne sais pas, j'appellerai quelqu'un pour qu'il s'occupe des enfants. Non plus, les enfants m'insultent aussi, alors, je vais me faire de toi. Très bon. Alors, voilà. Il y a une histoire terrible. Un jour, vous faites la une des médias. Vous êtes en couverture de François, du Parisien, du Figaro, de tous les canards, parce que vous avez sauvé une petite fille d'un incendie. Et en fait, vous, vous savez bien que ce n'est pas vous qui l'avez sauvé, que le pompier qui l'a sauvé, il est mort, le pauvre, brûlé, carbonisé. C'est terrible. Est-ce que vous dites... Est-ce que vous dites... Vous êtes trompé, ce n'était pas moi. Ou est-ce que vous dites, bon, je suis en couverture du journal, je suis un héros après tout, merde. Étant donné que j'ai l'habitude de ne pas être couverture, moi, une dernière page, je n'aurais pas besoin de ça, mais c'est la moindre des choses, de rendre justice, surtout quelqu'un qui est mort, encore si le vivant est mort. Ah non, il est mort, le pauvre pompier, il est carbonisé. Un père de famille, en plus. Rien n'était pour lui et pour sa famille. Au moins qu'il n'ait mort pas pour rien, mais on est héros. D'accord. Donc vous êtes assez... Quand même, pour un producteur, je dois dire, assez honnête. Oui, les producteurs sont des gens très bien. Il faut arrêter de nous faire courir, de faire frire jojo qu'on n'est pas. Sauf que nous, tout le monde le sait, mais... Alors, un mec vous a doublé sur l'autoroute, en vous humiliant, je dirais. Il vous a fait, en passant, il fait comme ça, là. Il a dit, il vous a doublé, puis bon. Moi, je le fréquente. Vous le retrouvez, vous le retrouvez après, après la sortie de l'autoroute, vous le retrouvez sur une route départementale en panne. Est-ce que vous vous arrêtez pour le secourir ? Peut-être que s'il a été, comme vous dites, grossier, je ne m'arrêterai pas, mais je m'arrêterai ou je me verrai quelqu'un d'autre, ou j'appellerai pour dire, il est en panne. Mais peut-être que moi-même, je ne le ferai pas. Clisson, abandonné sur votre paillasson, chez vous. Et alors, où vous l'adoptez, où c'est l'orphelinat ? Vous faites quoi ? Ah, mais là, c'est un peu difficile. Mais pour adopter un enfant, c'est une énorme responsabilité, vous savez. Il faut s'en occuper. En plus, je ne sais pas si je serais m'en occuper, si je serais une bonne personne. Ça serait peut-être mieux pour lui de vivre avec vous, qui est financièrement assez aisé. Il peut aller à l'école, alors que sinon, c'est l'orphelinat, Rando. C'est trop facile de répondre comme ça, parce qu'on est à la télévision, de dire non, je l'apprendrai, je l'adopterai. Ce n'est pas vrai. Je ne vais pas répondre à ça. D'abord, je n'ai pas été confronté à un tel problème. À la guerre, je ne sais pas, même si je la mettrais quelque part, ça se réfléchit à ce moment-là. L'aider, tout ça. Moi, pour faire bien, dire oui, je l'avais adopté, je ne sais pas, je ne peux pas. Vous cherchez des excuses, là ? Non, on ne t'est pas dans quel état d'esprit ? Vous cherchez des excuses, vous le laissez tout seul à l'orphelinat ? Pourquoi tout seul ? Pas tout seul, enfin oui, tout seul, alors qu'il pourrait être chez vous. Tant qu'il y a plusieurs orphelins, donc ils sont plusieurs. Et pour être sûr de ne rien rater, le Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.